Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. En voici le sommaire. L'aérodrome de Walikale dans le nord qui vous reçoit son premier avion 7 jours après les travaux de finissage. A suivre également dans ce journal, l'Onnitouril, on nous signale la diminution de poissons dans le lac Albert et aussi la mauvaise manipulation de filets par le pêcheur. Et puis dans l'Omanema, l'ouverture d'un centre d'alphabétisation pour la culture, les gars, voilà tout. Pour le titre, encore une fois de plus, madame, messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Démarrons ce journal au Tchad. A Djamena, on séjourne le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombok, accompagné le premier ministre tchadien sur place, le président de la RDC a inauguré l'avenue portant son nom situé au cœur. De la capitale tchadienne, le peuple tchadien a offert en retour un cadeau au président Félix-Antoine Tshisekedi en honneur pour son implication comme facilitateur dans la CEAC dans la crise tchadienne. Reportage. C'est sur un axe important, une voie traversant deux grands arrondissements de Djamena en plein cœur de la capitale tchadienne que prendra désormais place l'avenue Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, une artère principale construite tout récemment en béton armé, longue de près de deux kilomètres, avec des terroirs en pavés de deux mètres de large parsemés d'éclairages publics. La symbolique trouve tout son sens, car l'homme dont le nom sera désormais gravé sur cet enseigne métallique est devenu une icône pour le peuple tchadien. Cette voie qui a été appelée par le passé Shari Harazai va bientôt avoir un autre nom. Alors vous savez, avec l'avènement du feu maréchal, il y a eu la construction de la place de la nation que vous voyez, mais ici c'est une prolongation. C'est une prolongation qui ne dit pas son nom et ça quitte du deuxième arrondissement, ça aboutit au quatrième arrondissement. Donc ça va continuer. C'est une très longue route qui est appelée rue de Palat et comme je le disais tantôt, tout à l'heure, ça va changer de nom. C'est d'abord une déviation très très importante parce que vous savez, pour joindre un arrondissement à un autre, il ne faut pas beaucoup contourner, c'est un peu difficile. Et il y aura également beaucoup d'embouteillages. Vous savez, avec cette déviation, ceci a été mis sur pied. Le projet est abouti avec la transition. Donc c'est l'actuel président. Cette reconnaissance salue l'engagement personnel du chef de l'État pour avoir contribué à la consolidation de la paix, au dialogue interne et au retour à l'ordre constitutionnel au Tchad. Au moment du dévoilement symbolique de la plaque, l'émotion est à son comble. C'est un grand honneur que d'assister 200 vivants à l'inauguration d'une avenue qui porte son nom. Je remercie le Seigneur pour cette chance et je souligne que cela montre la grandeur des liens fraternels qui unissent les peuples du Tchad et de la République démocratique du Congo a déclaré le président Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo. Merci à mon frère et homologue, le président Mahmoud Thibault et à travers lui, à tout le peuple tchadien qui restera à jamais dans mon cœur et dans mes souvenirs. Vraiment un grand merci et je glorifie le Dieu éternel pour avoir permis une telle circonstance. C'est un grand honneur. De l'heure vivant, on n'a jamais honoré beaucoup de chefs d'État de cette manière. C'est vraiment un grand moment pour moi et dans ma vie. Retournons dans le pays. La population de l'Est de la RDC s'est vue honorée par la présence sur son sol de la première ministre Judith Soumino Atuluka depuis hier mardi 25 juin. Son arrivée ce mercredi suscite une lueur d'espoir pour les habitants du Nord-Kivu à Mani. C'est ce qu'espère la population de la ville des Goma. Dans le lot des sympathisants, certaines épouses militaires félicitent le chef de l'État pour la nomination de la première femme, première ministre. Gaëtan Magalano est notre envoyée spéciale. La nouvelle de son arrivée dans le Nord-Kivu s'était répandue comme une poudre. Avant qu'elle ne possède pas le premier pas ici en image, c'est mercredi à l'aéroport international de Goma. Accueil aux Zéniths, dans le lot des épouses militaires venaient voir la première femme, nommée première ministre par le président Félixi Sekedi. A Mani, un mot fût au tout le lèvre de la population dans le rue de cette province, victime de l'agression rwandaise sur le sol congolais pour ses motards. La situation sécuritaire doit démarrer au cœur de la politique de la chef de l'exécutif. Agression rwandaise, occupation de Bounagana et autres territoires par l'armée rwandaise sous couvert 1-23, l'avenue de Judith Souminois. Première ministre de la RDC représente l'espoir de toute une communauté. Comme annoncé dans le sommaire, c'est toujours seulement après le lancement de travaux de finissage de l'aérodrome de Kigoma à Walikale dans le Nord-Kivu. Le premier vol de Sey a atterri sur cette piste ce mardi 25 juin 2024 sous la satisfaction locale. Ce premier vol a amené à Walikale la délégation du gouvernement provincial du Nord-Kivu venue pour inspecter ses travaux et s'est rassurée de leur état d'avancement. C'est à 10h, heure locale, que l'aéronef de l'agence Traffé Congo a foulé les sols de Walikale. Avec à son bord, la délégation du gouvernement provincial du Nord-Kivu dépêchée à Walikale pour inspecter les travaux de finissage de l'aérodrome de Kigoma coordonnée par le chef des secteurs de Wanianga, Dr Akili Maliwa Moucho-Decarte. Travaux lancés il y a une semaine sur instruction du gouverneur militaire intérimaire du Nord-Kivu, le général-major Peter Chirimo Aminkouba dont le but de matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Chiseke de Chilombo qui vise l'amélioration des infrastructures aéroportuaires en RDC. Après la descente de l'aéronef, le pilote s'est réjoui de la qualité de cette piste. Nous avons bien attéré. La piste est vraiment impeccable. Le parking est aussi très bon. Seulement, on peut renforcer les compartages. Mais le reste, c'est magnifique. Après un tour sur la piste, le représentant de l'autorité provinciale Mouimbiya Bonda David félicite les exécutants de ces travaux. C'est toujours à peine. On a déjà fait tout ce qu'on n'a pas été capable de faire pendant beaucoup de mois. Et pour cela, nous félicitons le chef de secteur et toute l'équipe qui l'a accompagné pour que ces travaux arrivent jusqu'à ces niveaux. Le plus heureux de tous est le chef de secteur de Wanyanga, docteur Akili Malibamoucho-Decard. Je suis vraiment joyeux. Quand on est gestionnaire, on doit éviter plus de faire les tapages. mais que c'est la qualité de travail qu'on sera en train de faire et les gens vont vous coter à fonction de ça. Les opérateurs miniers, pour leur part, demandent aux autorités congolaises de rendre opérationnelle cette piste afin de booster l'économie locale. 35 minutes ont suffi pour vendre Goma à Walikale, à travers cet aéronef qui a atterri et décollé sans aucun souci de l'aérodrome de Kigoma en territoire de Walikale. Quittons le Nord-Kivu pour le Lualaba ou la modernisation des infrastructures routières dans le secteur des Lulou, territoire de Mouchacha, demeure le leitmotiv de Betty Kiando, chef de cette entité qui a procédé au lancement de travaux d'asphaltage de la route Mwembi, longue de 4 km, qui fait jonction avec la nationale numéro 39, objectif rendre fluide la circulation de ce coin. Betty Kiando Katoke, chef des secteurs de Lulou, poursuit le travail de la modernisation de son entité. Tenez, la route Mwembi, longue de 4 km, longtemps impraticable, grâce aux efforts de ses cadres de la territoriale, la circulation y est fluide. Surtout, dans sa jonction avec la route Katebi et la nationale 39. C'est là, après la pose de la première couche d'asphalte. Le développement se fait sentir à chaque jour qui passe, non seulement sur cette route Mwembi, mais aussi sur d'autres routes qui financent le secteur de Lulou. La population en liesse ne cesse de louer l'abnégation et l'engagement de Betty Kiando Katoke. Vraiment, ce n'est plus un village ça. Betty Kiando nous a amené l'Europe ici chez nous. Nous n'avons jamais vu le goudron depuis notre naissance dans ces villages. En tout cas, c'est une première et nous encourageons Madame Betty Kiando à l'ingénieur qui effectue ses travaux d'expliquer. Réellement, nous sommes dans le délai s'il faut parler un peu du projet. Cette route a 4 kilomètres et là, nous sommes déjà en phase finale de pose d'angrobés. Le chef de l'État, Félix, Antoine, tu sais que dit, Tulumbo poursuit Betty Kiando Katoke, nous fait confiance. Nous devons nous approprier de sa vision par ses actions concrètes. Grâce notamment à l'impulsion de la gouverneure du Luanaba, Fifi Masuka Saïni, a-t-elle renchéri. Ce cadre de la territoriale est déterminé à donner une nouvelle image à cette entité, surtout en cette période où les champions de la masculinité positive, Félix, Antoine, tu sais que dit, Tulumbo imprime une nouvelle dynamique dans la gestion de la chose publique. La fonction publique sur toute l'étendue du territoire national procède à un contrôle biométrique de ses effectifs, un enregistrement auquel l'honorable Jean-Marie Cassé, président de l'organe délibérant de Luanaba, a pris part. Identifier les effectifs dans la fonction publique est le principal but de cette opération. Reportage. Le président de l'assemblée provinciale de Luanaba, l'honorable Jean-Marie Casséa, a répondu favorablement à l'invitation de la fonction publique quant au contrôle biométrique des agents et fonctionnaires de l'État. Cet exercice s'est déroulé dans l'esprit de doter à la République un fichier crédible et fiable au dire de la chef de division de la fonction publique Kanam Moujinguester. Après avoir reçu sa carte biométrique, l'honorable président Jean-Marie Casséa a invité les autres fonctionnaires à emboîter le pas. Le VEPM a innové. Nous le félicitons. Nous sommes contents en tant que l'honorable président de l'assemblée proviseuse de Luanaba de pouvoir faire ce travail. Je demande pour que tous les agents puissent venir. Ce contrôle exige un certain nombre de documents. C'est notamment l'arrêté d'admission sous statut les pièces d'études. La détention d'une commission d'affectation signée par le ministre des tutelles et enterrinée en province par la gouverneure est aussi exigée. Diminution remarquable de la production de poissons sur le lac Calberge a dit réputé le plus poissonneux de l'Afrique suite au non-respect de la réglementation et à la disparition de plusieurs espèces qui passent de plus de 50 à une dizaine seulement à ce jour. Révélation faite par le directeur provincial de la division de la pêche et les vaches en étorie. Reportage. Baisse sa cible de la production de poissons sur le lac Calberge et disparition de plusieurs espèces aquatiques qui passent de ces quatre cloix à 14 espèces produites et commercialisées à ce jour. C'est la suite au non-respect de la réglementation de la pêche et plusieurs autres bévues observées sur le lac. C'est ce qu'a rélevé Fisto Kabaseke, directeur provincial de la division de la pêche et les vaches Provence-Diritorie. C'est là l'occasion de la célébration de la journée nationale des poissons. Nous continuons à ce jour à insister à une pêche continue de la production aléthique dite à la surpêche, la corruption, le trafic de clients, l'intégration de la force navale et de la police lacriste et les activités de la pêche. La destruction des habitants par raison de feuillet, l'usage des matériels de pêche non autorisés et n'est pas de négatif si le stock de la production aléthique de ce lac Albert. Pour décourager des mauvaises pratiques sur le lac Albert, des filets prohibés et plus de ces 4 000 amers sont saisis ou de débrilés. Occasion pour Mme Claudine Nzemi, conseillère du gouvernement militaire de la Provence de Litorie à chercher des questions politiques qui a présidé cette cérémonie au nom de son patron d'inviter tous les intervenants à corriger les irrégularités et à répartir sur de nouvelles bases. Les liés aux pêches nous plongent dans une désolation totale avec un regret scandaleux que nous disons à tous les pêcheurs, à tous ceux qui sont commis pour ce travail de pêche de corriger, pour corriger toutes ces irrégulatités afin que nous puissions démarrer sur de nouvelles bases. Renforcer la volonté, le vouloir, le pouvoir combattre des éléments phares d'essai et compréhension des opérations spéciales, l'objectif d'une formation d'environ trois semaines donnée par la MONUSCO en faveur de soldats du 30-12 bataillon Voltiger déployé en Litorie. C'est une nouvelle page qui s'ouvre en province de Litorie. L'installation du corps national de sa paire pompier vient répondre au problème d'incendie qui a été victime plusieurs fois la population de la ville de Bougna. Récit en audience par les vice-gouvernaires policiers Jean-Claude Maneno, commandant provincial du corps national de sa paire pompier, a fait savoir qui, parmi les priorités du 10 services figurent la sensibilisation de la population sur la prévention des incendies. En matière de protection civile, nous sommes là pour lutter contre les catastrophes. Les catastrophes existent toujours, il y a des catastrophes naturelles et pour lesquelles nous devons toujours prévenir et voir comment diminuer ça ciblement même si on ne va pas vraiment éradiquer mais quand même essayer de voir comment diminuer le fracas des catastrophes naturelles. Conformément à la mission de Voli à ces services publics de l'Etat. Le numéro 1 de sa paire pompier à Nitori appelle les uns et les autres à accompagner ce service spécialisé qui n'a qu'un seul slogan sauver ou périr. Il est dit que l'Etat congolais a le devoir de mettre à notre disposition tous les équipements nécessaires pour pouvoir nous permettre de bien fonctionner et de bien jouer notre rôle. C'est vrai le débit est toujours difficile mais nous devons croire que ça ira. Notons qu'il y a pu la FEC qui Nitori avait doté la administration militaire d'un camion anti-incendie qui a été mise à la disposition de la mairie pour répondre tant soit pire au problème de cas d'incendie à travers la ville de Bougna pour l'air. Il faut dire qu'il y a l'apport du corps national de sa père pompier s'avère indispensable pour limiter le dégât dit aux divers cas d'incendie dans cette contrée de la RDC. La vulgarisation de la langue léga on en parle dans ce journal une nouvelle école d'apprentissage vient de voir le jour à Kindou dans la province du Manima dans cette école seront dispensés tous les signes et langage léga. Le lancement officiel d'une école et centre d'alphabétisation de Kilega qu'il en sigle a eu lieu le samedi 22 juin 2024 dans la commune d'Alongoli à Kindou. Selon les initiateurs de cette école l'objectif de réunir les enfants de la tribu léga à cette rencontre il est de montrer la vision de la création de ce centre entre autres combattre la perte de l'usage de la langue qui permet la communication entre les gars et véhiculer les valeurs légas. L'ingénieur Kamango et Manga Joseph ont signifié que l'admission et la formation à cette école sont gratuites et ils demandent par conséquent une aide étrangère pour le fonctionnement du dissent. Nous, nous travaillons vraiment en difficulté parce que nous fonctionnons avec des petites cotisations entre les membres fondateurs et c'est pourquoi nous avons tendu les mains aux enfants légas de bonne volonté. Ceux qui ne sont pas ici nous allons seulement leur demander de faire de tout le mieux pour nous envoyer leurs enfants et même les âgés s'ils peuvent venir suivre les enseignements. En tout cas, les mains sont ouvertes pour les attendre. Et la population et les autorités policières du Kassai doivent travailler en synergie en vue de lutter contre les différents problèmes liés à l'insécurité. Sont là les propos du commissaire provincial lors de la réunion du conseil de sécurité locale dans la cité frontalière de Kamako. Pierre-Ombu Saïdi pour le commentaire. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise du Kassai, le général Silvano Kassongokitengue, a effectué une itinérance administrative dans le coin le plus réculé du territoire de Kamounia. Accueillé dans la cité frontalière de Kamako au niveau de l'antenne Vodacom sur le boulevard Laurent-Désiré-Kabila, par la population, les autorités coutumières et traditionnelles et toutes les autorités policières et militaires, sans oublier la notabilité de cette partie de la province du Kassai, le général Silvano Kassongokitengue a socialisé positivement au cours d'une parade sur la grande place de Kamako toutes les forces du social de Kamounia à travailler en synergie avec les forces de l'ordre pour combattre avec la dernière énergie toutes les poches d'insécurité dans ces coins du pays en dénonçant tous les inciviques et autres fauteurs de troubles dans une parfaite collaboration entre la police nationale congolaise et la population locale. Le chef de l'État déploie d'énormes efforts pour désenclaver notre province par la réhabilitation de toutes les infrastructures surtout routières ce qui va booster les processus de développement du Kassai. Étant dans une cité frontalière nous les hommes en uniforme sommes appelés à sécuriser le bien et surtout la population à travers une franche collaboration avec toutes les couches sociales. Dans la foulée le commissaire provincial de la PNC Kassai a présidé à l'intention de toutes les autorités politico-administratives coutumières et militaires sans oublier policières la réunion du conseil de sécurité locale une séance de travail axée sur la recherche de voies et moyens rationnelle de cristalliser tous les aspects sécuritaires efficaces à Camonia garde une vraie paix sociale dans cette partie de la province du Kassai. Et après sa brillante élection au poste du gouverneur au Kassai central Moïse Kambounou Nkongko a été rappelé à Kinshasa pour recevoir des instructions du travail par le chef de l'état et du vice-ministre ministre de l'intérieur c'est hier mardi qu'il a fait la restitution de sa mission à la place de l'indépendance à Kananga reportage C'est un accueil de plus que délirant qui a été réservé à Joseph-Maurice Kamboulou Nkongkomo Anaya Nabo nouveau gouverneur du Kassai central arrivé à Kananga ce mardi 25 juin 2024 en fin de matinée conduit par le vice-gouverneur Job Kuyindama Kandende comme organisateur de cet événement inédit les Kanangaises et Kanangais ont prouvé aux yeux du monde que le choix des députés provinciaux le 29 avril 2024 dernier du ticket Kamboulou Kuyindama était une émanation du peuple centre-kassaien qui avait besoin du changement notable à la tête de la province afin de donner du tonus au développement du Kassai central déchiqueté par l'usure des antivaleurs de l'aéroport de Kananga jusqu'à la place de l'indépendance la joie d'accueillir le nouveau chef de l'exécutif provincial du Kassai central était perceptible autant dans le beau du maire de Kananga que le psalmodit des moments heureuses d'accueillir leur fils et gouverneur de province dans ce mot aussi sobre qu'est précis le numéro 1 du Kassai central a dit toute sa reconnaissance pour l'accueil du réservé confirmant qu'il est devenu pour la concrétisation de la promesse du chef de l'état qui place en priorité la construction de la route Kananga Kalambambouji soulignons que l'aéroport de Kananga ainsi que la place de l'indépendance étaient noirs de monde venus de tous les coins de Kananga pour sceller un pacte de confiance avec le gouverneur de province Kamboulou Kanko député lundi 24 juin 2024 sur toute l'étendue de la RDC les épreuves de l'examen d'état se déroulent normalement dans la province de l'équateur comme témoignent ces images 15 067 candidats dont 9 522 filles répartis dans 53 centres à travers la province éducationnelle de l'EPST Équateur 1 c'est le nombre de candidats retenus pour la passation des épreuves des examens d'état édition 2023-2024 pour l'EPST Équateur 1 plusieurs allocutions ont émaillé cette cérémonie qui a eu lieu au centre de passation du lycée Essengon devant les autorités de la province dans son allocution le ministre provincial de l'EPST représentant du gouverneur de province Steve Mossawa s'est réjoui des avancées significatives du nombre élevé de candidats finalistes à ces épreuves malgré les contextes sociaux c'est qu'il était difficile l'année scolaire 2023-2024 s'est bien déroulée et c'est grâce à l'engagement des plus hautes autorités de notre pays qui ont consenti d'énormes efforts en faveur de ce sous-secret avec bien évidemment l'accompagnement de tous les partenaires internes de l'école voilà pourquoi je tiens à remercier sincèrement et respectueusement le président de la République à qui je rends mes hommages le plus déférent pour sa solidité légendaire manifestée en faveur de la jeunesse l'inspecteur général adjoint chargé du cernafort secondaire Mbo Nkumo qui conduit une délégation de l'inspection générale de l'épesté venue de Kinshasa a quant à lui salué la volonté politique du chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo mais surtout la prise de conscience de la jeune fille de l'équateur la voix de son excellence monsieur le président de la République est entendue donc la fille a pris conscience à l'équateur l'organisation est impeccable et là nous jetons les fleurs à l'IPP et à son provest l'inspecteur principal provincial de l'épesté équateur 1 Jacques Djouma il faut signaler ici un nombre assez croissant de peuples autochtones parmi ces effectifs nous avons 452 peuples autochtones et c'est là nous remercions le président de la République pour la promotion des peuples autochtones toujours à l'équateur après 4 ans de procédure de conformité aux lois de la République la communauté locale de Bongo Nga vient d'obtenir son titre de concession forestière la cérémonie de remise du dit document a eu lieu à Bolomba en présence de plusieurs autorités administratives et coutumières Patricia Ongo ces pas de danse sont l'expression de l'immense joie du peuple Ngoombé des Bogonga dans les territoires de Bolomba leur forêt sacrée des Makukupitam est érigée en concession forestière des communautés locales par un arrêté du gouverneur de l'équateur ces documents nous permettent de sécuriser nos forêts héritées de nos ancêtres nous remercions les autorités pour ces gestes nous leur promettons de bien conserver notre forêt car c'est notre patrimoine c'est le conseil juridique et représentant du chef de l'exécutif provincial maître Samuel Yende qui a procédé à la remise du dit arrêté aux ayants droits son excellence monsieur le gouverneur de province a prôné pour vision de développement de la province de l'équateur l'économie verte le souci de son excellence monsieur le gouverneur de province est de faire développer la province de l'équateur à travers nos forêts à travers nos biodiversités à travers nos tourbillères et cela doit se passer par la base un pari gagné par les centres de technologie innovatrice et développement durable qui a accompagné cette communauté durant tous les processus avec l'appui financier de Full Cycle Foundation On a suivi tous les états possibles de sensibilisation des ensemblées communautaires jusqu'à ce qu'on a fait cette demande et le gouverneur a pris l'acte pour attribuer une forêt à cette communauté la forêt de Makukupita et la deuxième concession dans le territoire de Belomba c'est une fierté pour nous et une fierté pour cette communauté qui a accepté qu'on puisse les accompagner La province de l'équateur compte à ce jour 82 concessions des forêts des communautés locales Et les forces vives dans le Haut Katanga s'activent pour soutenir le phare de ces visions Fachi rénovées appellent à une mobilisation de la population face à l'agression rwandaise Cédric Enila Des foules qui se rassemblent à Lubumbashi une mobilisation qui va crescendo au profit de nos forces armées et les actions posées par le chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi pour les retours d'une paix durable et non factice Vision Fachi rénovée garde cette lampe allumée en organisant chaque fois des activités fédératrices pour appeler la population à une constante vigilance pour déjouer les plans de l'ennemi qui ne jure que pour la balkanisation du pays des Lumumba et des Félix-Antoine Tisekedi Loin des clivages idéologiques Kalemoui président national de la Vision Fachi rénovée appelle au soutien des initiatives présidentielles dans le Haut-Katanga matérialisées dans les cas d'espèce par le gouverneur Jacques Kaboulakatue qui sert des relais dans la mise en œuvre de politiques publiques à l'échelle provinciale mais aussi les présidents de la Vision Fachi rénovée appellent la population à plus de civisme qui dit civisme la culture du patriotisme élevé et pour faire baisser le taux de violence et de délinquants juvéniles dans le cas de Tchikapa précisément dans la commune de Mabondo l'ONG IADR a procédé au lancement de deux micro-projets dans cette partie de la province plus de précisions dans ce reportage de Isidore Nkaya-Keshi l'ONGD initiative africaine pour le développement rural y adhère en sigle avancée dans la ville de Tchikapa les deux micro-projets ayant pour objectif contribuer à la réduction des violences sexuelles à travers les activités de réinsertion socio-économique des victimes des violences sexuelles et des personnes vulnérables dans les quartiers Kassai dans la commune de Mabondo renforcer les capacités socio-professionnelles des jeunes délinquants du quartier Lungudi dans la commune de Mabondo Monsieur Evariste Moukiba coordonnateur national de l'ONGD Yadère parle de l'impact de ces micro-projets sur la jeunesse de la commune de Mabondo Au cours de ce projet pendant 6 mois nous allons pour un groupe former les jeunes filles-mères et les jeunes garçons dans la coupe écouture et un autre groupe sera formé dans la production maraîchère L'impact de ce projet sera la réduction des cas des VBG dans la commune de Mabondo il y aura l'autonomisation économique des filles-mères et des jeunes délinquants et aussi le changement des comportements à travers les activités de sensibilisation et de formation que nous allons amener au sein de la communauté Madame Antoine Poutou est assistante du programme au Parc 3 Nous devrons demander à la population de s'approprier pour que nous puissions avoir des résultats escomptés après cette mise en oeuvre si la population s'est arrivée à se prendre en charge à travers ces micro-projets cela va être notre atteinte des objectifs Ces micro-projets sont implémentés avec IADER dans le cadre du troisième programme d'appui à la réforme de la police Parc 3 en sigle avec l'appui financier des congéntats Fin de ce journal Madame, Messieurs Merci à vous de l'avoir suivi des partout à travers le monde sur la RTNC 20h Anita Luambua sera de votre pour la suite de l'actualité Merci à Fanny Malunga de l'avoir rédigé et c'est ensuite le programme sur nos antennes Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz